Je pense pas, ça a lancé, en fait ça vient de lancer, tu vois. Donc, ce Metal X soit moi, tu vois. Si ça avait été moi, ça aurait peut-être été déjà le début de la game, ou depuis 7 secondes, là ça venait de lancer le chrono, donc je sais pas. Peut-être c'est le moment des Kuroko, mais je pense pas que ce soit au moins 98% qu'il va se bloquer. Ouais, on a gagné les élections, trop bien. Game Sucre, bah y'a plein de spats avec ça, mec, je crois pas, c'est bien dire. En plus, j'ai une soraka, c'est un signe, il faut que ça, du coup que je veux jouer Sucre, je vais me faire casser le cul en vrai. C'est une game Jinx, ça je reconnais, ça. C'est une game Sucre, ça je reconnais, vraiment. Au TV pâtissier. Ok, j'ai vu qu'un vex, notre badin. J'ai Twitch qui passe 2 aussi. Bon, j'aime pas de surnaturel, mais cake un peu. Après si, en vrai, avec un très bon con, on pourrait faire les 10 surnaturels, en vrai, pour le coup. Mais j'en ai pas en fait sur le board, ça me saoule du coup. J'ai un deuxième runan, bordel quoi. Je prends les 4 composants, je crois, non ? Spot ? J'aime bien la gemme, je trouve que c'est assez fort la gemme pour le coup. Merci beaucoup, Gandaye, pour l'avènement. Merci beaucoup, mec. Je vais faire exactement l'inverse en termes de placement, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai décidé de venir au TV pâtissier, le chat, hein. Ne vous déplaise, en lançant la javanaise. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que pâtissier, c'est la composée la plus fun du jeu ? Elle va gagner, elle va gagner, elle va gagner, ils vont tranquillou. C'est dire le niveau de fun de ce set. Ouais, c'est vrai, on va attendre que tu le dis, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Si pâtissier, elle a tout fun du set. C'est vrai que, pas tant que tu le dis. Bon, je taxe ce mec-là, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que je peux gagner sans push ou pas ? Parce que si je gagne sans push, c'est légendaire pour moi. Parce que du coup, je peux vendre le Twitch, faire 20. Et là, on est riches, ça me merde pour toute la partie, quoi. Ça passe, là, non ? Il faut que c'est le même perso chez moi. Bon, chez lui aussi, mais bon. Normalement, l'initiateur, c'est un peu mieux que son shape au début, là. Après, Jay, il s'est formé, tranquillou, en vrai. Enfin, tranquillou. Il va avoir le bonus. Ouais, tranquillou, tranquillou. Ouais, j'ai Titan qui snowball un peu. Titan, c'est un peu comme Ginza en début de partie, quand ça tient et qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts, ça fait une grosse différence. Après, il a quand même même silo, j'avoue, maintenant que j'y pense, il n'est peut-être pas gagné. Ouais, je vais perdre, en fait, je n'ai rien dit. Oh, attends, ce raca. Oh, saloperie, pardon. Bon, je quand même fais me ringgold, allez. T'es malade, il y aura, quoi ? Oh, le rat, quoi ? Putain, mais c'est un plan à la cour, ce que je suis en train de faire avec mes pâtissiers. Pourquoi je trouve que je joue aux pâtissiers ? Je suis vraiment une bite, en vrai. Vraiment, il faut que j'arrête d'être une bite comme ça, quoi. C'est vrai de regarder une bite, le chat. Je perds trop d'être peur en voulant jouer aux pâtissiers, mais ça m'amuse beaucoup. J'adore les pâtissiers, en vrai. J'ai une passion pour ces derniers aussi, il faut dire, donc. Ah bah, lui, il est allé statique, donc là, j'ai envie de dire, c'est l'affaire réglée, ça, pour le coup, hein ? Elle l'obiteau, elle l'obiteau, elle l'obiteau, bah, c'est sympa, ça, dis donc, tiens. C'est sympa, ça. Très bien qu'ils aient mis, fortune en augmente. Moi, j'aime bien, en vrai, fortune en augmente. Fortune, en vrai, c'était un peu too much. En fait, quand t'as fortune à tous les games, t'as toujours un mec qui le joue, c'est un peu chiant, quand même, quoi. C'est pas si mal, en vrai, je trouve, ce qu'ils ont fait. J'apprécie la tendative. Moi, je veux bien le bard, parce que je vais avoir des enclumes pour récupérer les épées, donc. Le bard, il est sexy ananoït, là, pour le coup. Tout, 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 tout. En fait, ça va presque push 5 pour déjà récupérer un composant, finalement. Ouais, ça va être passé 5 taux, c'est intéressant. Et ça peut, quand même, considérablement améliorer le board. Bon, s'il n'y a pas d'épées, par contre, c'est FF, MDR. Bon, c'est Just FF, hein. Je pense que si... J'aurais dû rentrer Harry, mais je ne peux plus la choper, du coup. Si je faisais un parfum, je l'appellerais Just FF. Parfum pour homme, quoi, tu vois. Je pense que ça, c'est pas mal, en vrai, je pense, à mon avis. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous acheteriez un parfum dont le nom, c'est Just FF ? Non, mais je pars Reforge, alors que le gant, il est très utile dans la combo aussi, en fait. Reforge pour une épée, c'est trop Gumble. Pour le coup, il n'y a pas de réalité économique derrière, si j'ose dire, quoi. Just FF, je chate. C'est pas mal, Just FF, comme nom de parfum. Non, franchement, il y a un truc, moi, je trouve. Franchement, il y a un truc, perso. Just FF, parfum pour homme, quoi. Just FF, succomber au top 8. Bravo, c'est très bon. C'est très bon, c'est très bon. C'est excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quand même une sacrée game à la cour, quand même. C'est qui les mon toutou, eux ? J'espère qu'on va avoir une spat sur le très bon coin, là. Parce que ça, c'est vraiment the map pour la pâtisserie, ça. Toujours des spats, t'as toujours plein d'items, toujours plein de thunes et tout. C'est vraiment la map pour faire des gâteaux, quoi. Les gaufres que j'ai faites, c'était si bonnes. En vrai, franchement, les gaufres, c'est vraiment la vie, quoi. Je suis un quart breton par ma grand-mère, mais plus je vieillis et plus je trouve que les... Par contre, les gants, il faudrait vraiment les se faire foutre. Je vais peut-être réforger un gant, finalement. Plus je vieillis, plus je trouve que les gants, ça... Les gaufres, ça tamasse les crêpes. Le gant-gant, ça tamasse les crêpes, franchement. Ah, c'est cool, ça. Ah, j'ai une chimène à deux. Ça, c'est de la merde, ça, par contre. Top. Oh, c'est FF1. C'est juste une game perdue, je reconnais. C'est juste une game perdue, les gars. C'est juste une game perdue tous les jours. En soi, tu manges mieux avec les gaufres. C'est-à-dire que tu manges mieux. Tu veux dire que c'est plus nourrissant, tu veux dire ? Parce que la recette des gaufres est plus grasse que la recette des crêpes. Après, ça dépend de ce que tu mets dessus, mais... Genre dans les gaufres, il y a énormément de beurre dans les gaufres. Là où dans les crêpes, pour la pâte, il n'y a pas... Après, tu mets le beurre que tu veux, évidemment, mais... La gaufre va nécessiter plus de beurre, par définition, que la crêpe, quoi, tu vois. Parce que tu mets dessus, évidemment. Ouais, tu veux. Non, mais je préfère quand même les crêpes, en vrai. Mais les gaufres, c'est zanzan aussi. Oh, putain, j'ai le trench coat pour Fiora. Pourquoi je joue cette compo déjà, en fait, là, comme ça, là ? Sans vergogne ? Pourquoi je m'inflige ça, en fait, là ? Après, j'ai une petite combine qui marche très très bien pour la gaufre. Enfin, si vous voulez, je vous donne ma petite combine. C'est super efficace, en gros, quand vous faites votre gaufre, si vous voulez la remanger le lendemain, si vous avez un grip, vous la mettez 10 secondes dans le grip, paf, elle va ressortir toute croustillante, comme si elle sortait les limites du gaufrier. Alors, pas exactement, mais c'est super. C'est une petite combine qui marche très bien, pour le coup. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres combines, bien sûr. Les combines de talk. Crêpes salées, super sucrées. Il y a un mec qui écrit crêpes salées sur le chat. Normalement, il y a les bretons qui vont lui tomber dessus dans 10 secondes, normalement. En tout cas, je sais que... Je sais que ma grand-mère lui tomberait dessus, je pense. Je pense. Il est fou. Afflelou ? Non, mais oui, oui, c'est honteux, en vrai. C'est honteux. Fernando. J'ai Fernando de Abba dans la tête depuis hier soir. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça, il faudra voir pour une Jinx. Il est mal à con, quoi. Nanananananananananananananana. Pas B9. Merci, Givoyle. Semaine de Béluia parce qu'il n'y a pas eu le match de l'OM. Exactement. Mais vraiment, c'est totalement ça, Givoyle. T'as dit, on se met Fernando. Canando. Tududududududu. ego. Fonando Télédoms 6-3 lui Oh comment je suce toutes les De Paris pour cette Gwen Yes Oh le ping sur l'Olaf qui fait la différence C'est sûr qu'ils s'ensemble On le va y avoir le bordel I will my friend Ferdendo I will my friend Attends, attends, arrête et tout Il y a Gibbon qui a dit 10 subs pour le top 1 Putain En plus je vais pas vous mentir J'ai repéré un petit manteau Dans une boutique de Saint Germain des Prés Et en vrai je me dis Putain mais il est trop stylé le manteau Très 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 beau manteau Un peu cintré, compassé droite Finalement assez habillé, très joli Peut-être apporté qu'un petit pull Peut-être pour l'hiver En fait j'ai plus de manteau Parce que j'ai perdu du poids Comme vous avez pu le remarquer Ces 7-8 derniers mois Donc en fait Le manteau que je mettais Il me va plus du tout Alors limite il me faut 2 tailles en dessous Et donc je rentre dans la boutique Et alors j'ai pas essayé Parce que j'étais en train de courir Je me suis fait bait et tout J'étais un peu transpirant Bref Je rentre dans la boutique Et là je vois le prix du manteau Et voilà quoi Et en fait c'était Totalement dans mes budgets Enfin ça peut être dans mon budget Tu vois mais c'est craquage On mettrais pas les deux ensemble Ou sur Fiora Bofrem 800 ? Oui Le manteau est à 850€ Mais Mais ce que je me dis C'est que si t'en prends soin Tu le gardes 10 ans Tu vois le manteau Au final ça fait 80€ par an C'est raisonnable Tu vois ce que je veux dire Vous voulez que je vous le montre ou pas ? Je peux vous le montrer si vous voulez Attendez Je peux vous le montrer Vous me dites que c'est joli Mais faut que j'aille essayer Je vais peut être l'essayer Aujourd'hui ça va être short Aujourd'hui mais Celui-ci Il faut que je le retrouve Je vais vous le screen Alors Il est très joli je trouve Maintenant que j'ai une taille fine Je pense qu'il va bien m'aller en plus Il n'est pas donné, on peut le dire, clairement. Non mais en vrai, en général, j'ai tendance à garder les affaires très longtemps, moi, tu vois. Donc en vrai, ça va, je pense. Je ne sais plus quel nom du manteau. Il ne faut juste pas reprendre du mot après, oui, c'est vrai. Ou on va perdre. Ce qui est plus dur actuellement. Ah, j'ai trouvé, je crois. Vous allez m'en dire, il est très joli, vous allez voir. Vous allez pouvoir me conseiller le chat dans mes emplettes. Il n'y a pas de spat, je suis abattu, quoi. If I want to do the same again, I would my friend. Par contre, j'ai le bis, Fernando. And then I would do the same again, I would my friend Kench. Oh, j'exerate. Fernando. Je ne peux pas vous mentir, on est quand même dans une bonne situation dans cette game-là, franchement. Je dirais que cette game, c'est plutôt une bonne situation quand même, je dirais. Je vous le montre deux secondes, mais là, j'ai trop d'actions à faire dans cette partie-là. Euh... Je trouve que j'ai raté mon red buff à unique. C'est trop fou. Qu'est-ce que j'ai le jinx cette canasse-là ? If I want to do the same again... Ça sort de top quand même. Après, si j'ai une spat-patie, c'est encore plus légendaire, mais bon. Euh... Ah, c'est celui-là, je crois. C'est celui-là, ouais. Ah, il est sympa, franchement. Attends, mais comment je peux vous le montrer ? Putain, leur site, il est trop mal foutu, quoi. Euh... Ah, la forge. Le problème, c'est que mes deux carrés sont full stuff déjà. Je pourrais roll parce qu'en fait mes carrés sont full stuff, mais je peux chercher une spat-patissier si je roll, en vrai. Donc, j'hésite. Pour ce moment, c'est bien. Ouais, vas-y, vas-y. Après, j'ai un remover, en vrai. Ouais, mais ils sont bien. Après, non, mais je peux avoir des... Enfin, la forge sur Fior, elle peut avoir des l'ingriques, quoi, je pense, en fait. Voilà, typiquement... Typiquement au hasard. Le plus gros ingriques possible, finalement. Attends, je monte le manteau. Bon, je ne screen pas toutes les trucs du manteau, mais... Attends, il y a une grande photo, là. C'est pas mal, ça. Après, le mannequin est bégé. Peut-être que ça joue aussi, tu vois. Sur ma perception. Attendez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Attends, je vais prendre deux screens. Un, on voit le dos, aussi. Parce que le dos a son importance. Le petit côté... Moi, j'aime bien le petit côté centré, c'est sympa, je trouve, tu vois. Merde, je suis tout cassé. C'est fait en Italie. Finalement, ça veut dire qu'on pardonne les Italiens après la défaite de 2006. Attends, je suis en train de screen. J'ai fait une capture d'écran directement sur OBS, mais... Je suis un peu un connard, quoi. Est-ce que tu es prêt pour les 10 subs, Guy Boyle ? Tu le montes ! Deux secondes ! Deux secondes, je screen. Je suis en galère. En fait, je joue ma gamme de TFT. Si ça ne vous a pas échappé, j'ai un top 1 à faire pour 10 subs, là. Attends, attends, attends. C'est bon, j'ai... Si c'est en peau d'Italien, c'est cool ! Je ne sais pas quelle matière c'est. Je connais rien, moi. Juste, je l'ai trouvé beau, je suis rentré, j'ai vu le prix, je suis en mode... Ah ! Attends, ça charge. Je ne sais pas pourquoi la photo ne va pas s'envoyer sur mon OBS. C'est génial. C'est génial. Ça arrive, ça arrive. Mon PC ne veut plus, là. Mon PC fait grève, là, actuellement. Bientôt, il va y avoir ces deux noms si trop allumés, mais bon. Encore du boulot, là, c'est bon aussi. Alors attention, suspense. Alors, attends, ça, c'est... Ça, c'est le devant du manteau, ça. Voilà. Alors, attention, j'ai le dos aussi qui est là. Moi, c'est le dos qui m'a convaincu, tu vois. Je suis assez fan du dos, en fait, finalement, quoi. Je trouve très classe, très sympa, tu vois, ce petit manteau. Alors, s'il était moins cher, je l'aurais acheté direct, tu vois, mais... Le prix, le prix, le prix Marlboro, j'avoue. L'armure, peut-être, non ? Aussi, il faudra chercher Xerat 2, hein. Xerat 2, c'est pas mal, je pense, à mon avis, hein. Ah oui, il n'y a plus la game, du coup. Effectivement. C'est pas grave. Il est bien, achète-le, il est beau. BG, trop long. Nan, mais Teachpunk, je te parle pas du manteau, hein. Je te parle pas du mannequin, je te parle du manteau, Teachpunk, hein. On a qu'une vie. Bah, j'ai essayé... J'ai une Gwen 2. Attends, on en reparle après la game, si vous voulez. On refait l'analyse du manteau après, si vous voulez. Je vais pas acheter le mannequin, Teachpunk. Il est bien, mais je crois que je traverse ses manteaux en beige. Alors lui, il est pas en beige. Je crois qu'il est qu'en bleu, celui-là. Mais oui, en beige, c'est joli aussi, je suis d'accord. Allez, putain, en beige, on va voir que tu me diras. Ah, c'est vrai, c'est vrai qu'il est aussi en beige. Et, oh putain, en beige, il est sympa aussi, putain. Ah, c'est vrai. Ah putain, il y a un match, en vrai. Ah, la version beige est sympa. Mais finalement, est-ce que pour l'hiver, c'est pas mieux bleu marine, tu vois, finalement ? Non, parce que, attends, je l'ai en beige. C'est le même en beige, il est stylé aussi. Putain, je l'avais pas vu en beige. Pareil, en beige, laisse tomber, tu vas te ruiner en pressing. Ah ouais, elle a raison, putain, j'avoue. Plus la flemme en plus de l'hopressing, quoi, tu vois. Non, mais j'avoue, attends, je vous le montre quand même, mais j'avoue, vu qu'il fait que pleuvoir, c'est peut-être même une idée. Après, j'ai un parapluie, mais bon. Beige, c'est moins facile à porter. Ouais, c'est possible, hein. Et voilà, la question, c'est, est-ce que je crame 850 balles dans un manteau ? Moi, j'ai envie de dire que ça reste un bon investissement, un manteau, tu vois. Concrètement. Un champion dans 5 étoiles, hein ? Xerath ? Morgana ? Oh, Xerath ! C'est pas mal, effectivement. Attends, je vais faire Shogin sur ce trou duk, là. Fernandero. Nananananinaninana. Kugajito, t'as entendu ? Attends, je vous montre le belge, attendez. Je suis en train de... Je sais pas, mon PC a du mal, là, ce matin, apparemment. Il fait grève. Alors, la version beige, je vais vous montrer avec le devant, hein, Nick. Je le trouve sympa aussi en beige, hein. Je le trouve sympa aussi en beige, hein. Mais ouais, c'est peut-être plus dur à porter, je sais pas. Peut-être moins easy à porter, finalement, en beige. Mais il est joli aussi, franchement, il y a un petit truc, tu vois, mais... Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, hein. Je le trouve... Je le trouve plus facile à porter en bleu, quand même, hein. Ça, c'est non, hein. Ouais, ça fait trop... Je trouve qu'il fait un peu prout de prout en beige, tu vois. Ouais, j'aime pas en beige, non. Ça, c'est joli, mais... Je préfère en bleu, en vrai. C'est plus sympa, je trouve. Il fait plus blanc que beige. Ah, ils appellent ça beige, mais bon. C'est les Italiens, ils fonctionnent peut-être pas comme nous, quoi, tu vois. C'est du mec qui t'est ici à porter. Terrible. C'est vrai que j'ai fior à 1. C'est un problème, ça, quand même. Il faut faire une tire, s'il vous plaît. Non, parce que j'ai mis les... J'ai pré-shot l'épée sur Xerath, hein. Faut aller se faire foutre. If I want to do the same again, I would, my friend... Oh, un arc. Fernando. De toute façon, je vais avoir un autre item bientôt. Alors là, il faut... Morganal, au milieu. Attends, pourquoi... Morganal, au milieu, du coup. Morganal, à la place... On attache Zilean, je pense, en fait. If I want to do the same again, I would, my friend. J'ai un peu jeter à Fiora. En fait, je crois qu'on se mette bien d'accord. Je pense que c'est juste une game... Si vous voulez mon avis, je pense qu'on est sur une game... On est sur une game Xerath 3, voilà. Tout ce que j'ai à dire, en fait. C'est juste Xerath 3, cette game. Le mannequin bleu est vraiment plus beau que le beige. Oui, d'accord, mais ce n'était pas la question. Ce n'était pas la question, ça l'est dit, mais... Mais bon. Non, mais je vais essayer parce que la coupe centrée, ça peut être un peu spécial, tu vois. Genre, il faut que ça maille, tu vois. Je vais essayer. On verra. En tout cas, c'est dans les tuyaux, clairement. Totalement dans les tuyaux. On peut avoir un truc à rentrer dans la place de cette saloperie de Diana. Bon, à Cannes on s'en vient déjà. En vrai, franchement, j'ai la taille fine de fou maintenant. Donc je pense que ça va m'aller le côté centrée, je pense. Bref. Si je vais essayer, je vous mettrais une petite photo sur Insta, quoi, tu vois. En exclusivité. C'est un peu le fil rouge de la semaine, finalement, quoi, tu vois. Je dirais que c'est effectivement... Non, mais finalement, c'est la question fondamentale de la semaine. Est-ce que j'achète ce manteau ou pas, quoi, tu vois. C'est un peu, finalement, la seule question qui compte de la semaine, quoi, je trouve. Kalista 3, attention. Non, moi, je vais faire Xerat 3, donc je n'ai pas peur de sa Kalista. Le mec n'a pas peur, quoi. Oh, Xerat. Ça fait 5, déjà. Vous m'expliquez que je devrais avoir peur de sa Kalista. Le vendeur t'aidera à répondre à cette question. Non, mais moi, je suis un pigeon. Le vendeur, c'est sûr que je vais lui dire... Le vendeur, il va me dire que ça me va très bien et je vais te demander merci, c'est cool et tout. Je vais te le prendre, du coup. Non, mais moi, je suis un peu un pigeon. Tu sais, les vendeurs, quand ils sont sympas, ils me vendent tout, moi. Le vendeur va m'expliquer que ce serait bien avec un petit col roulé. Tu vois, il va réussir à me vendre un col roulé en cachemire, tu vois. Oh, le pigeon, quoi. Le pigeon ultime. Enfin, sa question, elle va devenir Indiana, c'est vrai. C'est un peu un problème, ça. J'aimerais avoir Thamkenge 2, par contre, en vrai. Parce que bon. Après, ma Fiora est tellement extraordinaire, là. Franchement, c'est... Ma Fiora est imba, là, actuellement. On va pas se mentir. La Fiora, c'est l'alpha et l'oméga, là, tout de suite. Il y en a deux sur le bord, là, hop, auto-attaque. En plus, ce sont des synchros pour auto-attaque, là, c'est parfait, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut pas que je mange fast-food avant d'aller l'essayer, quoi, tu vois. Le vendeur va te vendre un abonnement au parc, n'importe quoi. C'est à dire, ce manteau doit bien aller avec un petit pull, je pense, hein. Oh, il y a la spot pâtissier. Mais il y a surtout un Xerat, en vrai. Surtout un Xerat, les gars. Mais bon, la spot pâtissier, c'est sympa, quand même, hein, pour choper le coup de main de Nico plus rapidement. If I want to do the same again, I would my friend Fernando. Je pense que c'est pâtissier la prio, quand même. Son Xerat a sauté, déjà, donc. Donc, on a le coup de main de Nico de l'infini. Ah, tout bien. Ensuite, ça Osef, ça, du coup, ça rentre. Les Illéans de ses morts. On va acheter Rakan. On va faire tac, 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 tac. Et donc là, on se taxe 180 par 180. En sachant qu'à 1375, on a un coup de main de Sarko, si je dis pas de bêtises. Je veux gagner un composant de plus avec ça, en plus. Ok. Est-ce que vous croyez dans le Xerat 3 ou pas le chat ? Moi, j'y crois modérément, je dirais. Non, mais en fait, si j'ai la breloque qui donne un coup de main de Nico, c'est win, en fait. Parce que j'en aurais deux et ça le fait, je pense. Moi, j'y crois fortement. Moi, j'ai commencé à y croire, en vrai, là. Ce qui, finalement, nous ferait une belle semaine, ma foi, finalement. Franchement, si j'ai Xerat 3, je coupe mon stream et je vais acheter le manteau, maintenant, je pense. Finalement, après tout. Non, en plus, si on fait top 1, j'aimerais qu'il y a les 10 subs de Gimoyle, en vrai. Après, le problème, c'est que si je le vends, je ferais pas top 1. Et si je le touche pas, Gimoyle va pas nous ouvrir ses 10 subs. C'est un problème, quand même, quoi, tu vois. Finalement, est-ce qu'on va perdre du fun à cause de Gimoyle ? Lui qui voulait apporter du fun, finalement. Qu'être conscient, c'est terrible. De toute façon, tant que ce mec-là était en vie avec Xerat 2, c'est pas possible. Faut que ce mec-là meure, whatever. If I want to do the same again... Tel composant. Non, ça compte pour le fight d'après, du coup, j'ai pris trop tard, je pense. C'est un peu con, du coup, d'ailleurs. Fernando. Fernando. Non, il y a 9-3 stars dans le pool. Pile-poil le... Enfin, il y a 9 légendaires. Pile-poil le nombre pour faire une légendaire 3. C'est pour ça que sans coup de main de Nico, c'est quasiment FF, quoi. Coup de main de Nico, on discute. Oh, ça y est, il y a 9-6-4, je l'ai pas vu, tiens. Ça va perdre de l'aider à gagner, par contre. Il y a la Brumble Warbog sur le Xerat, je suis mort. Allez, oh, fais chier, il guide, putain. En fait, tant que lui, il était en vie, c'est perdu pour ma légendaire 3, en fait. Par contre, on stack presque 200 par 200, quand même. C'est plutôt pas mal, quand même. Il y a un peu, quoi. En fait, la partie va pas durer assez longtemps, je suis là-dessus, quoi. Quand tu fais 4 stars, 3 fois 3 stars. Si je veux le faire de la même chose, je voudrais, mon ami Fernando. Chill fight, je prends pour ça, on s'en fout, si on perd, c'est très bien, finalement. Ah, c'est bien, ça, c'était... J'avais pas de... Ah oui, c'est bien, c'est super bien, ça. Son Rekka 2 semble plus réalisable. Ça se tire, mais bon. Lui, il meurt, en fait, là, mais... Pas de panique, Smolder arrive. Ma Fiora est juste... C'est elle qui fait tout, globalement, on se rend pas compte, mais... Fiora est juste... En mode, je roule sur les gens, quoi. Bon, Xerat 3, c'est mort à cause de ce mec-là. C'est clair, on va se retrouver un heads-up avec lui, en fait, donc... J'ai 29% de chance d'avoir des légendaires dans mes rôles, maintenant. donc c'est vrai que j'abandonne sauf s'il lui prend moins 20 pendant jamais moins 20 c'est moi qui le taille je t'attends pas forcément trouver niqué donc je vais vendre l'ex et rad je pense bien ce lit et il faudrait qu'on se focus sur quoi morgana 3 du coup sa part d'être contest on a dit sans lui il a que c'est vrai finalement que je sors et plus deux dans la game alors ce que le xerad persque ou sinon il a acheté de morgana donc c'est baiser il a de morgana j'ai rien dit c'est mort en fait morgana ce serait milieu du coup s'il n'y en a que un des deux qui meurt peut-être ça fait que je me redonne le xerad alors qu'il est conteste à mort je comprends pas la logique mais le problème c'est que j'ai tué les deux là non bon bah dommage c'était diana à 3 bon fou diana milieu elle sait pas qu'on teste mais bon point faible trop fort désolé excusez moi des fois je contemple pas ma force des fois je suis désolé bon au moins la bonne nouvelle c'est qu'avec les 17 de gimoyd je vais pouvoir acheter le manteau le manteau